Salut à tous et bienvenue dans la carte d'Agi, Steph Gaming et Hugo Metz Gaming. Salut et on vous présente Groot. Dis bonjour à la caméra Groot. Je ne suis pas un homme, je suis un chien. Voilà, c'est le nouveau membre de la famille Geek. Voilà, c'est notre petit chiot. C'est le petit chiot à Hugo, moi qui est toujours avec papa. C'est normal, comme Hugo est toujours avec moi. On va vous laisser vaguer à ses occupations, aller jouer dans le trampoline ou courir après le chat. Go ! Donc, comme on vous l'a dit, bienvenue dans la cave de Geek. Donc ici, vidéo un petit peu particulière, il n'y aura pas de jeux vidéo dedans, ni de goodies, ni de musique. Mais juste ceci à vous présenter. De mars. Et avec mars, ça repart. Non, plus sérieusement, voilà. Donc le 18 septembre, nous avons été faire une brocante. Et voilà, on est tombé sur un petit lot de jeux PC. Donc il y a 56 jeux exactement. A la base, moi j'étais intéressé par un ou deux. Une chose que je ne fais jamais, là je vais vous parler prix. Voilà, le monsieur me disait c'était 1€ le jeu. Il y en avait 2 ou 3 qui me plaisaient, qui m'attiraient. Donc je me dis, bah 1€ on va les prendre. Après il me fait, si vous en prenez 10, je vous les laisse pour 3€. Je vous bats, on va trifouiller un petit peu, on ne sait jamais ce qu'on va tomber. Et tout comme on fait, après le mec me dit, si vous prenez tout, je vous fais la caisse à 5€. Moi je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai refermé la caisse et on est parti. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des jeux, voilà. Je tiens à m'excuser pour la vidéo retour d'achat que j'avais mis juste en ligne avant. Parce que j'ai marqué retour d'achat du mois d'août, deuxième partie ou du mois de juillet, deuxième partie, je ne sais plus. Et voilà, ceux qui ont regardé la vidéo, ils ont bien remarqué que la vidéo datait de quasi Noël. On était au mois de janvier, en plus j'étais encore, j'avais mon doigt dans le bandage. Donc voilà, c'est pour vous dire que toutes les vidéos que vous voyez avec le générique vert, c'est les anciennes vidéos, donc c'est des vidéos de retard. Et toutes celles comme celles d'aujourd'hui, qui viennent sortir avec un générique mauve, c'est les nouvelles versions. Donc c'est la version cave des geeks et plus Steph Gaming. Donc voilà, mais je vais, voilà, il va encore avoir 2-3 vidéos retour d'achat qui vont sortir. Je ne marquerai plus le mois, mais je vous dirai que c'est entre le mois de janvier et le mois de septembre qu'on a fait ces gestes-là. Donc ici, on revient au vif du sujet et on démarre directement parce que 56 jeux, ça va nous prendre du temps. Avec le tout premier jeu. Je crois que ça va prendre une heure. Non, c'est le Broters is Arm. Voilà, donc c'est un petit jeu bu, enfin tout le monde connaît. Voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de jeux qui ne m'intéressent pas dans le truc, dont celui-là ne m'intéressait pas du tout. Donc vous allez sûrement avoir un petit truc sur notre page Facebook ou sur mon compte Facebook à moi, pour voir si ça intéresse quelqu'un à ces jeux-là ou pas. Donc voilà. Le suivant, je ne connaissais pas du tout, c'est le Dark Project 2, l'âge de métal. C'est un truc qui se passe au Moyen Âge. Voilà. Et franchement, ils sont tous en très bon état, les jeux. Celui-là ne m'intéresse pas non plus. Encore un jeu de guerre ici, c'est le Company of Heroes. Voilà. Complet. Ici, nous avons le Red Océan. Voilà, je ne connaissais pas du tout, mais franchement, vu les graphiques à l'arrière, ça a l'air pas mal. Donc, je vais me dire pourquoi pas le tester celui-là. Donc ici, nous avons Contrajack. Voilà. Donc, je ne connais pas du tout, mais Windows 98, celui-là. Donc ça date, hein. Mais bon, voilà. Ça sera mis à l'échange ou à donner. Alors, pour la troisième fois consécutive. Prince of Persia. Alors, la lumière est en vous. On ne fait pas des signes de croix et tout ça à la vidéo. On s'excuse. Désolé. Parce qu'on ne se moque pas des religions. Et je ne me suis pas moqué. Celui-là, c'est quoi ? Robocop. La loi. Ah non, la loi, c'est moi, c'est du droit. C'est pas le même. Voilà, Robocop pour la deuxième fois. Saltner, secrétoire. Unis, nous vaincrons. Divisés, nous tomberons. Voilà. Courageux de guerre, hein. Ceux-là, c'est quoi ? D.A. Piège de cristal. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Et je crois que celui-ci est complet par rapport à la mienne. Je crois que dans la mienne, je n'avais pas le livret. Ah si ! J'avais le livret. Voilà. Donc, voilà, il sera mis à l'échange celui-là. Je vous le dis avant, à l'échange, à donner, on verra. Tu me prends l'autre ? Tiens. C'est le Max Pen. Voilà, tout le monde connaît Max Pen. Un jeu sorti sur PS2, là. Donc, voilà, Windows 95, tu sais. Après, nous avons... Ah, ça. Medal of Honor. Bataille du Pacifique. Qu'est-ce qui n'a jamais joué à ce jeu-là ? Moi. Oui, mais de ma génération. Voilà. Complet. Franchement, je suis là, je suis content de l'avoir trouvé. Ce n'était pas dans les jeux qui me plaisaient au départ, mais bon, voilà. Moi, je l'ai fini sur PC, je l'ai fini sur Gamecube. Maintenant, je viens de les retrouver sur PC. Donc, ça, je vais le garder dans la collection. Tout le monde connaît Gun, hein, sorti sur PS3 ou sur PS2. Je ne sais plus, tiens. J'ai sûrement une bêtise. Voilà. Mais enfin, tout le monde connaît, hein, Gun. Le jeu de Far West, hein. Alors, celui-là, à la base, ne m'intéressait pas du tout, mais franchement, quand j'ai vu que c'était par le créateur de Doom et de Quake, j'ai été voir un petit peu des vidéos à quoi ça ressemblait, c'est Rage. Franchement, ça a l'air pas mal comme petit jeu. Il est complet. Ah, il a trouvé une nouvelle occupation. Il pique un Lego. Vite, 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 vite. Je peux le présenter. Oui, tu peux le présenter. Vas-y. On est retour, hein, vu qu'on a du courir après le chien pour les Lego. Hitman 2. Hitman 2. Le tueur en série. Oh, le tueur en série. Allez, fais faire n'importe quoi maintenant, hein. C'est la sixième fois qu'on commence la vidéo. Tant pis, vous allez entendre nos bêtises dans celle-là. Voilà, donc Hitman, hein, notre petit tueur au crâne-chauffe. Voilà, hein, tout le monde connaît Hitman. Ici, c'est le deuxième. C'est Silence Assassin. Donc, Windows 98, quand même. Donc, ça date, hein. Soudain, il était sorti sur PSV. C'était pas un qui m'attirait, mais je le garde. Après, ici, nous avons le Battlefield 1942 Anthologie. Avec la campagne d'Italie. Le 1942 normal. Et le Arsenal Secrets. Donc, voilà. Les trois jeux réunis sur le même boîtier. Et sur tous les disques différents, hein. Comme vous pouvez le voir, là. Donc, franchement, chouette à avoir rentré, ça. Je ne sais pas si je vais le garder pour moi ou pas, mais bon. Voilà. Après, bien sûr, tu peux le présenter, hein. Oui. Tomb Raider 3. Celui-là, je le possède dans le gros collector Tomb Raider. Si tu te souviens. Oui. Voilà. L'Aventure of Lara Croft. Attends. Celui-là, tu le présenteras après, parce que c'est le numéro 2. Alors, ici, nous avons Gunnam Chronicle. Voilà. Un nouveau souffle de jeu d'action, qu'il est marqué. Je ne connaissais pas du tout. Mais voilà. Fait plaisir à avoir. Alors. Ben voilà. Celui-là m'intéressait. La collection complète de Half Life 1. Inclut le Half Life, le Opposing Force, le Blood Shift et la Team Force classique dedans. Donc voilà. Tout le monde connaît ce jeu-là, Half Life. On y a passé des heures aussi à y jouer. Content d'avoir rentré celui-là. Et à la base, oui. Content, mais bon. Il faisait pas partie des 4-5 jeux que je voulais acheter. Et avec Suisse, que je voulais acheter. Voilà. Moi, j'ai adoré le film. Donc ici, c'est Platoon, le premier jeu de stratégie en temps réel sur la guerre du Vietnam. Donc voilà. C'est déjà pas un jeu que j'aime bien. C'est un jeu de stratégie. Moi, je ne joue pas au jeu de stratégie. À la base, je pensais que c'était un jeu de guerre quand je les veux. Mais voilà. Celui-là, il restera dans ma collection parce que voilà. Moi, j'ai adoré le film. Mais voilà. Regardez le jeu. Non, fais celui-là. C'est bon, tu les laisses pour la fin. Donc ici, nous avons le Peter Jackson King Kong. The official game of the movie. Voilà. Complet. Ouais, le Quick, c'est bien. Quick 4, incontournable. Doomlight. Toi, tu ne connais pas ça. Doomlight ou Quick? Quick, c'est Quick. C'est Quick. Et l'autre? Doomlight, c'est un jeu de tir à la première personne. Parce que tu vois juste la main et le pistolet. Comme Fortnite à peu près. Non, parce que tu vois le personnage de Fortnite. Mais quand tu fais le zoom, tu peux voir la main et le pistolet. Ouais, mais là, on a que ça. Tu te calmes, hein. Si je te vois aller dans tous les sens. Sinon, tu vas nous faire une petite danse après. Tapez un pour qu'il fasse une danse. Tapez trois pour qu'il danse et qu'il chante. Voilà. Goldfear. Celui-là, je le possédais. C'était chouette comme jeu. Franchement, j'avais bien aimé. Voilà. Je savais pas qu'il y avait autant de CD dedans. Je me souviens un peu. Mais je le possédais sur console, je crois. Je ne sais plus. Mes souvenirs sont un peu flous. Ah ben, voilà. On a eu Max Payne tantôt au premier du nom. Ici, nous avons Max Payne's deuxième du nom. The Fall of Max Payne. Un film noir, love story. Voilà. Ça n'a même pas aveu. Un petit jeu un peu plus récent, je vais dire. Voilà. C'est Dishonored. Le Réa de plus de 50 récompenses à l'E3 à l'époque. Quand même. Donc ici, on parle quand même des derniers Windows. Voilà. Content de l'avoir rentré celui-là. Alors, nous avons le Call of Duty Black Ops. Un. Complet. Le Call of Duty Black Ops 2. Je vais y arriver. Avec deux CD. Avec deux CD. Avec deux CD et. Complet. Oh, c'est rien. On a pas vu. De toute façon, il a sûrement déjà été utilisé. Ce code là. Ouais. Oh, allez. La chose. Donc, la chose dit. The Think. Basé sur le jeu. Je présume que c'est. Ah non. Là où le film se termine, la terreur absolue commence. Donc, à mon avis, ça doit être une suite du film. Ou basé sur le film. Voilà. Complet. Un petit jeu de zombie. Cerveau. Donc, c'est le. The Walk is Dead. A tell-time game série. Donc, voilà. C'était pas pour ça non plus que j'étais intéressé. Ouille. La chute. La chute. Ah. On donne. Allez. Tu donnes. Ben, donne. C'est bien, hein. Donc. Medal of Honor. Le Warfighter. Celui-là, il est terrible. J'ai joué sur console. Franchement, il est génial. J'ai même joué sur PC. Excellent. Bon. Ça, c'était un qui m'intéressait. Ici, nous avons le premier Red Faction. Voilà. Donc, après Red Faction 1. Bien sûr. Red Faction 2. Un. Complet. Alors, deux petits jeux adaptés de films. Donc, ici, nous avons le Seigneur des Anneaux. La communauté des Anneaux. Complet. Avec ses livrets tout et tout. voilà nous avons le pirate des carrières la légende jack sparrow complet aussi et voilà maintenant et encore quelques petits jeux et après je vous montre vraiment les jeux qui m'avaient intéressé donc ici nous avons une gold édition de aliens versus predator voilà je ne sais pas s'il ya des trucs en plus que dans la mienne je ne crois pas c'est juste une édition différente de la mienne sur moi je possède la version comme ceci oui à mon avis cette gold annan cette gold édition inclut aliens versus predator plus le millenium expanse pack neuf nouveaux niveaux de nouvelles armes et de nouvelles améliorations donc voilà donc tout compte fait je vais le garder celui là bah oui on va faire on va rester dans le alien avec le alien colonial marines limite édition donc cela je vous l'avais déjà je voulais déjà présenté en vidéo pour une console je crois que c'est sur la 360 un ouais ici nous avons c'est blanc blest off dark net voilà je ne sais vraiment pas c'est quoi comme jeu tout cas c'est l'air bien loup parce que le le bouquin est bien gros voilà ici nous avons le call of duty modern warfare 3 tout le monde connaît un voilà bien content d'avoir rentré ça aussi mais c'est pas qui m'intéresse alors ici nous avons encore le medal of honor débarquement allié l'offensive c'est le disque additionnel celui-là et qui dit disque additionnel ben on a l'édition deluxe ici qui reprend tous les medal of honor du débarquement allié donc voilà avec donc en formation la bande son le débarquement allié disque 1 disque 2 alors celui-là c'est le disque additionnel en formation et nous avons le disque additionnel l'offensive comme je viens de vous le présenter et nous avons ici dedans son tracks un bonus de medal of honor pacifique assaut trailer cd voilà et voilà ben pour les cinq maintenant on arrive dans les cinq jeux je crois c'est un coup si j'aime ouais voilà oui j'ai eu donc ici nous avons le crisis 2 à moi j'adore chez il finit sur pc à l'époque et sur console après je les possède sur la ps3 si je ne dis pas de bêtises ah non c'est sur la 360 alors ouais c'est sur la 360 ils sont là derrière ils sont là bas dans le fou contre le mur donc ici nous avons le crisis 3 malheureusement j'ai pas trouvé le 1 encore je pensais que je pensais bien sur pc mais non je crois que c'est un des prochains et je vais essayer de trouver alors nous avons ici le duc nuken manhattan project total mutant maiden voilà alerte aux mutants donc voilà c'est du duc nuken comme on l'aime quoi donc voilà celui-là était vraiment un de mes jeux qui me donnait envie de de prendre de l'eau avec le duc nuken forever malheureusement j'ai pas à trouver le duc nuken 1 oui je possède déjà sur la 360 alors sur la ps3 cela alors nous avons un jeu qui était sorti sur pièce de xbox première génération et game cube c'est le 0 0 7 night far on peut incarner pierce bros man l'avant-dernier djans bond avec les deux cd voilà content complet celui-là on laisse celui-là on laisse pour le dernier alors il y avait voilà il y avait le retour tout castle wolfstein à ce tour à l'eau je tente 3d ça lui là je suis vraiment content de l'avoir trouvé ce voilà c'est vraiment un jeu que qui m'a toujours plus sur pc âge je les eus finis moi le wolfstein 3d et si c'est retour tout castle wolfstein super content sur l'autre oui alors un petit steelbook un petit peu abîmé ici dans le coin mais c'est pas grave c'est le steelbook de home front donc voilà avec la frange c'est exactement le même site book sur la 360 mais je le trouve vraiment beau regarder franchement l'intérieur est magnifique et même qu'on retourne super classe quoi ça je suis vraiment content de l'avoir trouvé alors vraiment celui qui m'a tapé dans l'oeil c'est le star wars the best of pc donc comme on le disait avant d'être interrompu par le chien le chat le poisson rouge le l'abeille ou la mouche qui passait donc voilà c'était le jour vraiment qui m'intéressait le plus c'était celui-ci le star wars the best of pc 5 des meilleurs jeux pc star wars donc dedans on retrouve le empireatoire sur terre dans l'espace et dans des galaxies lointaines partaient en guerre dans tout l'univers star wars le old republic meilleur rpg de tous les temps à l'époque bien sûr le battle from le star wars le star wars jedi knight jedi woodcast voilà et le republic commodore on voit tous ces jeux réunis sur un sur trois donc voilà sur trois trois jolis cd franchement regarder voilà le premier le second et le petit dernier franchement celui-là est excellent quoi donc je suis super content d'avoir trouvé celui-ci franchement en plus un euro quoi on fait j'ai acheté le lot des 56 jeux donc voilà super super content de l'avoir entré et donc voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo un peu mouvementé parce qu'on a dû faire des coupures vous allez voir dans truc parce qu'on a décidé de prendre le chien près de nous et tout qu'on fait c'était pas la meilleure des idées donc comme chez le début de la vidéo ben les nouveaux génériques vous le voyez donc maintenant c'est la cave des geeks c'est un petit peu direct que tu as rétrécis voilà tu veux que je m'abaisse comme ça c'est au revoir donc voilà et oui comme je le disais donc il sera toujours avec moi dans la vidéo donc c'est pour ceux que j'ai pu l'appeler ça c'était le gaming mais la cave des geeks que j'ai changé le générique et tout ça et comme je vous l'ai dit ben j'ai encore des anciennes vidéos retour à qui vont sortir mais je ne mettrai plus les mois mais on mettra entre janvier 2021 septembre octobre novembre 2021 vous découvrirez ça par la suite donc nous on leur dit quoi maintenant abonnez vous mettez des petits pouces bleus et activer la cloche des notifications et comme d'habitude nous se retrouve pour de nouvelles aventures très vite et à l'entendant faites chauffer vos pouces